Viens, on fait un rituel de l'énergie. Un rituel de l'énergie. Énergie ! C'est Bad News, bienvenue dans le récap de la semaine avec Eleanor Jenkins. Eleanor, le caca flotte pas ? Bien sûr que les étrons ça flotte, même sur du lait. Chez vous. Envoyez-nous des vidéos de votre caca qui flotte sur du lait. Et regardons le récap de la semaine. Ça se passe à Limoges et une explosion s'est produite dans l'un des deux fours du crématorium. Personne n'a été blessé, donc pas de mort. Sauf le mort qui était dans le cercueil avec une bombe d'aérosol. Qui se fait enterrer avec une bombe d'aérosol ? Qui ? À part l'inventeur de la bombe d'aérosol. Vous êtes déjà mort. Mais alors pourquoi vous avez mis une bombe d'aérosol ? C'était écrit dans son testament. Je veux partir avec une bombe d'aérosol. À Saint-Félicien, au Québec. Bah dedans, à... Non, je sais pas faire. On n'arrivait plus à dormir à plusieurs kilomètres à la ronde à cause de... Des concombres. L'entreprise qui faisait pousser les concombres en a fait mis en place de la lumière. Énormément de lumière. Très très intense. Et n'a pas reçu les écrans noirs pour atténuer la diffusion. Tout de suite. Amazon ne marchait pas trop. Donc du coup, ils se sont dit, bah hé, tant qu'on a les lumières, on va les allumer. Sauf que la puissance était tellement énorme que le village autour ne pouvait plus dormir. Alors, ça se passe bien, ça fait ? T'es content ? Bah non, on n'arrive pas à dormir. Bah, à cause de quoi ? Les concombres ? Ok. Les mots. Les mots, c'est pas facile de tous les comprendre. Et il ne faut pas les confondre, surtout, les mots. Parce que parfois, c'est un terrain glissant. Une élue républicaine aux Etats-Unis, Majorie Taylor Greene, elle bosse pour Trump, a dénoncé. La police gazpacho de Nancy Pelosi qui espionne les membres du Congrès. On pense qu'elle voulait dire Gestapo. Mais bon, dans le doute, quand même, c'est une élue de Trump. Donc elle a peut-être raison. Faites gaffe. Évitez le gazpacho en ce moment. Bon, alors là, vraiment, au début de la bagnoz, vous n'allez pas être surpris. Et à un moment, vous allez être surpris. Ça se passe à Nantes. Des voleurs ont pris la caisse du McDonald's et ont volé 6 000 euros. Vous n'êtes pas surpris. Ils ont volé ces 6 000 euros à l'aide d'un tractopelle. Ils ont pris un tractopelle et ils sont allés sur la façade. Et ils ont fait... Et ils sont rentrés. Voilà. Et ils ont forcé le coq. Et l'un d'eux est parti avec un Happy Meal. C'est faux. C'est faux. C'est que le vol à base de tractopelle. Et on ne sait pas si c'était leur tractopelle à eux. En Nouvelle-Zélande, Geoff Upson a été inquiété par la police parce qu'il dessinait des bites pour signaler les nids de poules. Dès qu'il y a eu un nid de poules, il dessinait une bite. Il en a fait plus d'une centaine et il a saoulé la ville. Du coup, il a été arrêté. Il faudrait qu'il vienne en Ardèche, ce monsieur. Parce que là, crois-moi, des bites, il pourrait en faire à toutes les intersections. Et même, même, en Ardèche, on a vraiment des nids de poules. Du coup, il pourrait peindre des bites sur des œufs de poules. Puisque nous, dans des nids de poules, en Ardèche, on a des œufs de poules. Nous sommes à Los Angeles, il y a un cambriolage. Vite, vite, appel à toutes les unités. Il nous faut toutes les forces de police sur le lieu. Toutes les forces de police. Oui, sauf que Luis Lonzano et Eric Mitchell, deux policiers qui patrouillaient aux alentours de la banque, n'ont pas pu y aller car il y avait un Pokémon qu'ils n'avaient pas dans Pokémon Go qui était pas loin. Ils ont préféré aller attraper le Pokémon. Les deux ont essayé d'attraper un Ronflex. Ils ont été licenciés. Pendant environ 20 minutes après l'appel à l'aide, les deux policiers ont été enregistrés en train de discuter de Pokémon, tandis qu'ils roulaient vers différents endroits où les créatures virtuelles apparaissent dans leur téléphone. C'est vraiment pas bien, mais je vous comprends tellement. Regardez, c'est mes Shinies. C'est que mes Shinies. C'est tout mes Shinies. Voilà, hein, c'est tout mes Shinies. C'est un mes Shinies. Je joue depuis le début. Je joue depuis le début. Je suis un taré. Une passagère de TER a perdu les eaux entre Paris et la roche Mygaine. Ça peut arriver. C'est vrai. Surtout que, bon, c'est son cinquième enfant. Elle connaît a priori le processus, mais ça peut arriver. Un contrôleur lui est venu en aide et tous les deux ont eu une impression d'être déjà vus. Et pour cause, deux ans plus tôt, cette même femme avait perdu les eaux dans le même TER sous les yeux du même contrôleur. Coïncidence ? Oui, complètement. Mais c'est très rigolo. Et le mec avait dû la voir, il a fait « Ah, putain ! Putain ! Tu perds encore les eaux dans mon train, putain ! » Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'on a un Patreon, un Tipeee, plein de choses pour pouvoir donner de l'argent parce que... Eh, on est beaucoup maintenant à travailler sur cette émission. Regardez. On est allé chercher tellement de talent. Eh, maintenant, regardez les Anorgen Kids. Regardez, elle pousse, elle pousse. Il n'y a rien qui sort. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?